Hey, Tegzokatoa mon ami et bienvenue dans la taverne. Lors de la dernière vidéo, je t'ai montré comment faire pour monter la réputation du cercle scénarien en exalté et comment faire pour monter la réputation des progénitures de Nosdormu. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour augmenter la réputation des Grungle, puisqu'ils te permettent, si jamais t'es alchimiste, de récupérer la transmutation terre en eau, il me semble, voilà, c'est ça, d'obtenir le plan de transmutation terre en eau, mais pour ce faire, il faut être amical. Donc, ici, je vais te montrer la suite de quêtes et comment la réaliser pour obtenir en moins d'une heure la réputation exaltée avec eux. Je vais retirer ici la réputation progéniture de Nosdormu, hop, et on va ensuite venir juste ici, au repère des Grungle, au berceau de l'hiver. Vous venez parler à Salfa, juste là, hop, et vous prenez ces quêtes. C'est vraiment très rapide, ça bouge chez les tombes hiver, hop, et vous partez directement pour la suite de quêtes qui se trouve juste à côté. Il est actuellement 18h52, on est parti. Alors, vous pouvez directement récupérer les perles sur les tombes hiver, ou vous pouvez aller parler à Donovan, je crois. Pour ma part, je vais aller vers ce PNJ directement, parce que ça vous permettra de gagner du temps en prenant toutes les quêtes d'un coup. Je vais juste cacher tout ça, donc je suis en train de perdre du temps, mais en vrai, ça va aller très vite. Voilà, perles tombes hiver. Je vous conseille de garder, de prendre les 10 perles que vous allez looter là, mais ensuite, tout ce que vous allez looter en perles, gardez-les, ne les jetez pas. Donc ici, vous prenez toutes les quêtes, hop, et on est bon. Ensuite, il faut aller farmer les 10 perles qui se trouvent un peu partout avec les tombes hiver. Hop, on passe en farm. Ça va assez vite, même si le taux de drop n'est pas à 100%. Vous pouvez également looter dessus des transmo et des compos qui peuvent se vendre assez bien à l'hôtel des ventes. Donc là, on tue les furborgs. On essaye de récupérer également leurs perles. On est à quoi ? 1 sur 10. Hop, vous avez des rares que vous pouvez croiser de temps en temps dans la zone. Vous avez ici Mézir le hurleur. Quand vous le tuez, vous pouvez looter sur lui un home qui se vend plus ou moins 600 PO. Vous pouvez également dépecer ces mobs qui vous donnent du cuir moyen d'une valeur de 2 PO unité. Hop, on est presque à la fin. Je vais couper jusqu'à la fin de ces quêtes. Sur votre chemin dans les quêtes, vous allez devoir trouver un chaudron qui se trouve juste ici, sur la carte. Cliquez dessus, terminez la quête et prenez la suivante. qui consiste à aller parler à Donovan. Ceci étant fait, il vous reste plus qu'à obtenir le cœur de Frige Poil et à rapporter vos découvertes à Donovan. Une fois que ces deux quêtes sont faites, vous pourrez passer à la suite. Donc là, on va récupérer le cœur de l'ours qui se trouve juste là. Hop. Vous pouvez également le dépecer pour avoir un plus de PO. Et c'est fini, vous pouvez retourner rendre vos quêtes. Donc Donovan et son pote sont juste à côté. On est là. Hop. On rend. Vous parlez ensuite à Donovan. Vous lui rendez les quêtes. Hop, ça c'est fait. Et trouvez éliminé le messager tombivère. Vous pouvez en profiter. Ah, les signes du rhino, pardon. Vous récupérez cet enchantillon de vase. Donc là, il va falloir les tuer des globules. Le messager se balade tout le long du chemin, juste là. On l'a croisé tout à l'heure, mais je ne l'ai pas tué. Voilà. Il est juste là. Messager. Hop. Vous le tuez. Vous récupérez la caisse. Et vous pouvez aller rendre la quête ensuite. Juste avant d'aller rendre la quête, je vais chercher la vase verte que vous pouvez aller farmer dans cette zone, juste là. Vous allez voir. Dans cette zone, vous allez avoir des éléments terre d'eau et du limon, des bulles de sources bouillonnantes. Et c'est eux qui vont vous donner la vase. Dans la zone des bulles de sources, vous pouvez également trouver le rare Galdorak, une référence à Galdorak, qui, si vous le tuez, peut vous permettre de looter un pantalon d'une valeur de 800 PO. On est à 4 vases sur 7. Vous pouvez également looter, comme je vous l'ai dit, des transmos sur les mobs. Ici, vous avez une ceinture à 9000 PO. Hop. Également, si vous avez le minage, je vous rappelle que sur les riches gisements de thorium, vous pouvez récupérer des cristaux arcaniques qui se vendent une centaine de PO unités. 6. Et. Non, pas 7. Voilà. Et 7. Ceci fait, on retourne auprès de Donova pour terminer la quête. Hop. On rend les quêtes. Qui nous donne, pour certaines, des transmos. Signe brûlant pour le limon. Et. Il faut trouver le grand chef tombivert. Qui va se trouver là-bas. Pareil. Vous allez devoir le tuer. Donc, juste là, vous allez trouver le grand chef tombivert. Qui fait partie d'un farm qui vous permet de looter à 100%. Que je le retrouve. Où c'est que c'est ici. Les eaux de feu des tombiverts qui, aujourd'hui, valent 99 PO. Et j'ai également looté un livre des secrets. Que vous devez rapporter à Donova. Donc. On retourne encore une fois à Donova. Vous allez voir que, en fait, c'est vraiment que des allers-retours. Sauf à un moment où vous allez devoir partir un peu plus loin pour une quête. Mais tout se passe plus ou moins dans les mêmes zones. Hop. On est là. On rend. Les quêtes. Le livre de secrets. Hop. Apportez le journal mal écrit à Kalec et Garde-Ciel au lac Kael-Téryl. Qui vous permet, du coup, d'avoir des bijoux. Useless pour nous, HL. Mais qui, pour votre collection, peut être intéressant. Hop. On est reparti. On va, du coup, là-bas, pour la quête Parole du Grand Chef. Il va y avoir une quête qui va se passer ici avec des fantômes. Vous n'êtes pas obligés de la faire. Mais si vous la faites, ça vous permet de clean la zone. De looter des trésors dans des coffres. Bref. Faites-le. Ça ne coûte rien. Ça vous rapporte des golds. C'est toujours intéressant. On y est presque. Donc, juste ici, vous allez trouver Kalec pour la quête. La Parole du Grand Chef. Hop. Vous terminez. Vous pouvez choisir. Les prix sont prix de vente, un PO, un PO 46. Donc, celui de droite est plus cher. Progression du haut fait. Les fireballs de tombes hiver. Parlez à l'esprit Kael-Dorel au lac. Vous prenez la quête. Et vous allez là-bas parler à un fantôme qui va vous donner une suite de quête ici. Grossièrement, il va falloir tuer différents types de fantômes pour avancer dans son histoire. Ça vous permet de looter un couteau ou un collier. Tuez 8 bien-nés angoissés ou souffrants. C'est pareil, comme on est HL, ça va assez vite. Vous avez dans certains endroits ici des coffres qui popent avec des transmo liés quand équipés bleus qui peuvent se vendre à l'hôtel des ventes. Ça, après, c'est aussi une question de chance. Parce qu'une fois les coffres ouverts, le temps d'attente est assez long en général à classique pour récupérer ces coffres. Donc, c'est vraiment une question de chance. Parlez avec l'esprit qui est juste là. Et obtenez le souvenir de Zin Malor. Pour ce faire, il vous faut aller juste à côté, là-bas. Et vous allez devoir tuer Archimage Maenus. On récupère la mémoire. On se transforme. Et on retourne au niveau de la quête. On lui rend la quête. Parlez à l'esprit Signe d'oreille qui est juste là. Et il te demande de tuer cet esprit déshérité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Encore une fois, quand ceci s'est fait, vous retournez auprès du fantôme qui vous a donné la quête. Et vous pouvez choisir la masse ou le bâton. J'ai reçu les deux. Mais cette fois-ci, je vais prendre la masse. Et vous récupérez également l'orbe de Keltéryl. Retournez voir Kelec, garde-ciel, au lac de Keltéryl. Donc c'est fait. C'est juste là-bas. Hop. Et vous terminez la quête. Poursuivez et tuez l'ombre de l'implorateur d'esprit. Acceptez. Il se trouve juste là, en hauteur. Prenez votre monture. Normalement, dans classique, il aurait fallu passer par ce passage glacé et éviter ces boules de mana. Mais avec votre fly, ça va plus vite. Hop. Il se trouve juste là. Une fois tué, vous lootez et vous retournez auprès de Kelec. Grumgull, vous voyez, on était à zéro. On vient de passer à Honoré. Ça fait... Il est 19h07. On a commencé à 18h52 ou 53. Terminez la quête. Présentez-vous à Nîmes au Longuet. Donc cette quête, vous la terminez. Vous donnez la quête. Et après, là-bas, tout ce qui se passe, vous ne le calculez pas. Vous retournez auprès du Grumgull là-bas. Donc on va arriver dans la zone. Hop. Vous rendez la quête. Et vous avancez sur Ruine de Keltéril en mission. Ça veut dire qu'il doit probablement y avoir d'autres quêtes un peu partout dans cette zone. Là, je vois une quête. Ici, les sables de Silithus, terre foudroyée éloignée. Il y a des marchands. On peut en profiter pour regarder s'il n'y a pas des flips disponibles dans le coin. Est-ce qu'on peut trouver ? Ah, ici, c'est un marchand. Non. Ici, collectionneur de mascottes. Vous pouvez trouver bébé berceau de l'hiver. 50 PO. Et en théorie, il se vend 2000 PO. Pour le test, je vais l'acheter et on va voir si ça se vend. Celui-ci, en marchand, il nous vend omelettes monstrueuses qui se vend 1 PO et qui se met à l'hôtel des ventes à 400 PO. Donc je vais l'acheter aussi et on va voir si ça part. Est-ce qu'on a d'autres marchands dans le coin ? Poniture d'ingénieur. Schéma, puissante charge d'hydroglycérine. 1 PO. Les taux d'achat à l'hôtel des ventes ne sont pas très intéressants. Ils sont vachement bas par rapport aux autres. Je ne vais pas m'y risquer. Ok. Donc ceci est fait. On retourne auprès des Gungle. Tout là-bas. Je coupe. On se retrouve juste à côté. Donc nous voilà de retour auprès de Salfa. Hop. Vous lui rendez la quête. Terminé. Et là, si vous avez d'autres colliers, vous pouvez lui en donner. Sachant que là, elle en demande 5. Pour chaque 5 perles données, vous montrez votre réputation auprès des Gungle. Mais, vous pouvez du coup, soit farmer les colliers et les lui donner pour up, soit vous allez juste de l'autre côté, à Gangrebois, en haut, juste ici. Repère des Gungle, donc à l'opposé. Vous avez Nafiennes et vous avez Fairly. Comme pour tout à l'heure au début, vous leur prenez toute leur quête. Hop. Ça va être la même chose. Vous allez devoir éliminer le clan adverse. Donc c'est parti. Ceci vous donne des plumes que je vous invite à farmer en masse. Farmez-en à peu près 40. Entre 40 et 50. J'en ai farmé 60. Et c'était trop pour passer exalté. Là, bizarrement, il n'en droppe pas. On va voir si on peut en avoir. Alors, c'est étrange que là, il ne droppe pas de plumes. Il faut peut-être débloquer la quête pour les avoir. Donc, tous les cas, dans la zone, vous avez plusieurs quêtes en même temps. A savoir, tuer les furbolgues et looter des armes qui traînent au sol. 3 sur 7. 4. Donc là, on a fini de tuer les ennemis. On est à 4, 5. Là, on va voir la 6ème arme. 6. Et 7. On vient de looter un fusil à 100 PO à peu près. On est bon. On a également ici une quête à rendre. Tout se passe bien sûr dans cette zone juste à côté de l'entrée en haut à gauche. Vous parlez, vous rendez la quête. Et ensuite, on doit aller prendre la clé au chef du clan qui est juste là. Et on retourne auprès de ce petit bonhomme. On est bon. Et vous voyez que la réputation a quand même pas mal monté. Ensuite, on retourne auprès des deux petits bonhommes là-haut. Si on regarde la réputation, on est révéré. Donc, c'est monté quand même assez vite. Vous pouvez lui donner des coups des plumes. Également, il y a du coup la quête, le totem rituel mort-bois qui se trouve à l'intérieur de leur tunnel. Vous pouvez utiliser la forme de monture ou toute autre monture. Juste faites attention parce que c'est un petit labyrinthe dans certains coins. On descend et vous avez Kanda pour le totem rituel. Hop, terminé. Vous avez Méloche aussi qui vous donne une quête, l'étoffe runique. Apportez 30 pièces d'étoffe runique à Méloche au repère de Grimgul, ce qui vous donne des épaules. Des étoffes runiques, normalement, vous pouvez en looter assez facilement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les acheter. Ça ne vaut quasiment plus rien à l'hôtel des ventes. Et c'est également un maître de la couture. Vous pouvez voir qu'il possède pas mal de plans qui nécessitent d'avoir un certain niveau de réputation. Pour ma part, j'étais venu chercher la transmutation de terre en eau qui permet de fabriquer une transmutation ayant un très bon prix à l'hôtel des ventes. Donc, la quête est récupérée. On s'en va retourner du côté de Gangrebois pour aller farmer les plumes. Pour profiter, alors pour ma part, c'est profiter des 60% de bonus supplémentaires. Mais pour vous, si vous avez fait la quête, vous voyez, il y a la plume. C'est profiter des 70% de bonus. Donc, je vais en looter à peu près 40. Et on se retrouve. Attention quand même, si jamais vous farmez les plumes, ne venez pas en haut, ici. Là-haut, là. Dans cette zone, il ne drop pas de plumes. Bizarrement, il n'y a que ceux qui sont en bas et dans la zone au fond qui droppent des plumes. Ok. Donc, on est révéré. On a monté pas mal la barre. Et on a 40 plumes. J'ai également looté pas mal de choses, dont un plan jambière vivant, qui se vend en théorie 42 000 PO. J'ai looté pas mal de transmo. On va poser tout ça au niveau de Nafienne. Et on est parti. Alors, ça va prendre un peu de temps parce que c'est par 5 et il faut... Hop. Et si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Exalté auprès de la faction Grumgeul. Il est 19h27. On a commencé à 18h53. On est sur à peu près 23 minutes, un truc comme ça. 23-24 minutes de farm. Non, pardon. 30. J'ai mal compté. On est sur une trentaine de minutes. Pour être exalté. Petit farm de réputation qui également permet d'avoir 400 PO de potions. Qui permet d'avoir pas mal de transmo. Qui permet d'avoir plusieurs plans. Et qui m'a permis d'obtenir également le plan pour la transmutation de terre en eau. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto pour les 20 ans de World of Warcraft. Sur le gain de réputation vous sera utile. A bientôt pour plus de PO. Merci beaucoup pour votre soutien et votre présence. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada